Pouvez-vous nous expliquer c'était quoi ou juste la séance d'information aujourd'hui qu'il y a eu au Club Optimiste? C'est bien sûr, c'était pour informer justement nos membres que suite à la décision qu'on a prise par rapport à notre réseau de distribution, quand on parle de notre réseau de distribution sur notre territoire vraiment de Chandler à Passe-Pébiac, on avait quand même une fermeture de notre centre de service de Saint-Gôte-Foy, on déplaçait les activités vers Passe-Pébiac et également une transformation du secteur de Newport. Étant donné que là, on maintient un guichet automatique. C'est une transformation. À ce soir, c'était beaucoup pour regarder aussi comment suite à cette annonce-là qui est faite en vigueur le 8 juin prochain, comment on va accompagner nos membres du secteur de Saint-Gôte-Foy, des secteurs touchés, mais plus précisément à ce soir, c'est Saint-Gôte-Foy. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là pour leur trouver vraiment des solutions, pour les amener justement à ce qu'ils vont avoir besoin pour soit une formation sur accédé Internet, une formation sur accédé téléphone, un accompagnement vers les guichets automatiques. Et aussi, c'est bien sûr qu'on offre également le service de navette. On est très, très, très conscient qu'on a quand même une catégorie de personnes âgées sur le territoire. Et on va s'assurer que ces gens-là puissent avoir l'accompagnement nécessaire pour se déplacer, pour justement profiter des services de l'accueil du Centre-Sud gaspuisien. Plus de 95 % des transactions se font directement par des canaux virtuels, soit par accès d'Internet, accès d'éthé téléphone. Et c'est bien sûr qu'on doit s'adapter. C'est une nouvelle réalité. Ça fait que c'est un peu la raison pourquoi on a dû prendre cette décision-là et s'adapter à la nouvelle réalité. Qu'est-ce que vous diriez comme message à ceux qui sont comme plus inquiets de ce changement-là? Moi, comme message, j'adore vraiment la question parce qu'on a tellement le service aux membres à cœur, tant au niveau de la direction qu'au niveau des employés, au niveau des dirigeants également. C'est bien sûr que ce qu'on veut, c'est que les gens qui ressentent un besoin bien précis, spécifique, qui ont besoin de se faire rassurer sur comment on peut les accompagner, qui communiquent vraiment avec le personnel de la caisse. Et ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir vraiment les orienter vers le bon canot de distribution qu'ils ont besoin pour faire leur transaction. Au niveau du conseil d'administration, ce n'est pas une décision qui a été facile pour les administrateurs à prendre. Maintenant, on n'en avait pas le choix si on veut assurer la pérennité de la caisse. Et maintenant, on s'est assuré que la direction générale prenne tous les moyens possibles pour informer les membres de la façon qu'ils peuvent recevoir les services une fois que leur point de service à Saint-Gothrois va être fermé. On sait qu'il y a des membres qui ont leurs habitudes. Alors, on ne veut pas changer ça le moins possible. Alors, c'est pour ça qu'il est important. Déjà, il y a des personnes âgées qui ont été contactées. Il y a des endroits où ce que c'est, qui ont aussi été contactés. Des gens ont été contactés. Les gens aujourd'hui, les plus âgés entre autres, c'est important pour eux d'avoir l'argent dans leur poche, du content, du solide. Alors là, sur le territoire, comme il n'y aura pas de guichet automatique, il va y avoir un endroit qui va être probablement dans un dépanneur. Déjà, il y a une ouverture ici pour Saint-Gothrois, où la personne qui a sa carte de guichet va pouvoir aller se chercher de l'argent. Parce qu'on sait que c'est important. Personne ne peut pas dire, j'ai un pont-billé à la maison, il faut que je le paye, il est content. Puis qu'il faut qu'elle aille à Gascon ou à Passe-Pébiac se chercher de l'argent. Alors, dans le milieu, la direction générale va s'assurer qu'il va y avoir cette possibilité-là pour nos membres. Ce qu'on veut, on veut conserver nos membres, mais on veut qu'il y ait la même qualité de service qu'avant. Que ce soit pour les prêts hypothécaires, que ce soit pour les placements, puis tout ça, si ça ne fonctionne pas par téléphone, bien, le personnel va se déplacer. D'ailleurs, c'est déjà commencé à la caisse depuis quelques années. Notre personnel se déplace à domicile. Le conseil d'administration, on est conscient que c'est un changement qui n'est pas toujours facile, mais on sait que les gens sont intelligents. On sait que les gens vont être capables de dire leurs besoins. Nous, c'est ce qui est important. Puis s'il y a des familles qui ont des parents plus âgés, bien, ces familles-là, appelez-les avec la caisse, puis donnez ces informations-là à notre personnel pour qu'ils puissent s'occuper de la problématique, puis la régler au fur et à mesure. Ne pas attendre, ça fait un an que le service ici est fermé, pour arriver et dire, bien, on n'a pas eu le service, mais si on n'est pas au courant, on ne peut pas. Notre équipe, elle ne peut pas le faire. Mais c'est ce qu'on souhaite. C'est une équipe dynamique qu'on a, puis le conseil d'administration, on est là, nous autres, pour veiller à ce que tout se déroule le plus humainement possible. Pour nous autres, c'est ça qui est notre priorité. D'accord. Oui. Puis le numéro, bien, c'est le numéro du Centre-Sud-Gaspésien. Le numéro, c'est le 418-689-3351. Et à ce moment-là, on s'adresse à Carmine Lagacé, qui est vraiment notre directrice de service aux membres et aux opérations. Merci.